Musique 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 Au sud-ouest de la Corse, sur les collines qui enserrent la petite baie de Propriane, protégée par l'épaisse végétation qui recouvre aujourd'hui le paysage, se cache l'un de ces innombrables châteaux de l'âge du bronze, qui marquaient jadis l'emplacement des communautés villageoises. Musique Ce qui est hallucinant, c'est que dans toutes nos campagnes, on va retrouver des cités perdues, enfouies sous le maquis. Il y en a quelques-unes. Oui, ça c'est une rencontre vraiment inattendue. Oui, débouché de la mâche. Et là, on est à Coutourba, petit fortin du Néolithique. Petit fortin ? Ouais, un peu aux enfortins, je crois. On pénètre à l'intérieur de l'enceinte de l'âge de bronze. Tu sais que pas tout le monde pouvait venir ici. Ouais, ouais. Et ouais, seuls les guerriers et les chefs de clan. On dirait une grosse tour, hein ? Ouais. Avec les murs tout autour et comme une sorte de donjon au centre. Et tout ça, encerclé de cette espèce d'énorme muraille. Ouais, t'imagines un peu l'épaisseur, là. Il doit y avoir 3, 4 mètres de muraille. Impressionnant. Mais il ne faut pas le voir comme ça, le Castillo. Il faut s'imaginer un peu à l'époque. C'était différent. Aujourd'hui, il ne reste que le minéral. À l'époque, il y avait des palissades, des chemins de ronde en bois. Il y avait des gardes un peu partout, tout autour de l'enceinte. Qui surveillait ce fameux donjon. C'était complètement différent. En tout cas, il n'y a que le minéral qui reste aujourd'hui. D'ici, on voit bien la forme en colimaçon. Tu savais quand tu... C'est marrant, hein ? Les cadres, à l'umarga. Moi, si je vais poser mon égrout, je mets tout lui. Oh, d'ici, on voit bien le mur. Ouais, regarde. C'est beau, hein ? Il y a de beaux restes, hein ? Et là... Oui ! Il est vraiment joli, hein ? Là, on pénètre à l'intérieur du donjon. Une des premières pièces, regarde. Bonjour. Puis je parlais au chef de clan de Contourbe. Il fallait le... Sauf conduit. Ça, ça devait être quoi ? Une pièce, un rôle... Le vestibule, où ils laissaient leur... Une partie de leurs armures. Ouais, écoute, ils enlevaient le plastron, ici. Hop ! Et donc, ici, vivait le seigneur de la communauté, hein ? Le chef. Ouais, le chef. Le chef de la tribu, avec toute sa famille. Et ses gardes. La famille et ses soldats, qui étaient dispatchés ici, c'était vraiment le petit castillo, hein ? Ouais, et autour, en fait, il y avait toute une sorte d'habitat, avec des maisonnettes. Et ici, il devait y avoir dix maisons. C'était peut-être une petite population, un petit village, qui avait peut-être une cinquantaine d'habitants. Et ici, d'ailleurs, il y en a un peu partout, dans le maquis. Ce même genre de petits ensembles, comme ça. Et celui-ci, il est beau, hein ? Les autres, ils sont un peu plus dégradés. Et puis là, t'imagines, la vue, là, elle est imprenable. Et ils vivaient là, au bord de la mer. Alors, ces castilles, ici, au bord de mer, ils ont été réalisés un peu plus tard que ceux qui se trouvent à l'intérieur des terres. Près des fleuves, près des zones fertiles. Et ici, après, ils sont venus les construire pour échanger et commercer avec l'extérieur. C'est sûr que c'est plus pratique quand on est plus près du bord de mer. Là, il devait arriver des bateaux, il devait faire du troc, des échanges, du métal, tu vois. Et des fois, il y avait des gens mal intentionnés. Il y avait des petits conflits. On va monter. D'ici, on voit vraiment la forme en escargot. Allez, viens, je vais te faire voir mon donjon. Regarde, là. C'est joli, ça. Petite pièce en forme de cercle. Qu'est-ce que c'est ? C'est dans les petits renfoncements. Des petites chambres, peut-être. Ça peut correspondre à des chambres. Il y en a une ici, une un peu plus loin. Tu vois, tu peux rentrer un couple. Pas d'enfant. Et tu vois, là, on voit bien l'épaisseur des murs. Regarde. Et en fait, ils faisaient des murs larges pour monter au-dessus. Là, il y avait encore un étage. Et après, ils faisaient un toit avec des grosses pierres, des dalles posées, encore bellement. Et après, ils remontaient dessus. Donc, il y avait les escaliers qui montaient en collie maçon. Et tout, 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 ça montait. En spirale. Tiens, encore une chambre. Ouais. C'est vraiment bien fait. Et on monte, et on monte. Et là, il y avait la tour. Tiens, on monte tout en haut. Elle était assez haute, répond à l'époque. Et au-dessus, il y avait la vigie. Le toit de terrasse. Ah ouais. Et là, on pouvait voir les autres castilles. Ce que faisait le voisin. C'était pas cher de cet instant que n'a qui le putaccio à l'âge de bronze. T'imagines ? Encore pratiqué aujourd'hui. Ah, si. Et là ? Belle terrasse avec vue. Le valide. Il n'est pas certain que le seigneur de ce château se prélassait ainsi au soleil en admirant la vue sur le golfe. La mer, voie royale vers le commerce et les trésors d'ailleurs, était ainsi la porte d'entrée des armées ennemies, des bandes de pirates et de leurs cortèges de malheurs. Ce sont les conflits armés qui avaient forcé les populations à édifier des forteresses sur des reliefs inaccessibles. Et à voir toutes ces statues de guerriers que ces hommes ont patiemment sculptées, on ne peut que s'imaginer un climat tendu, alimenté de craintes et de dangers bien réels. Ils sont beaux, hein ? Tadam ! Regarde, ce que je vois. C'est curieux de le voir allongé comme ça. Tu t'imaginais trouver une statue menée rare ? Bah, carrément pas. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici, hein ? Elle est magnifique ! Elle est vraiment très belle, hein ? Regarde ça. C'est une des plus belles de Corse et une des plus insolites aussi. Et elle est très bien conservée. Elle est grande, hein ? Avec l'engin à Stantar. Ça-là, elle fait presque 3,50 m. Même mieux, 3,74 m. Précis. Ouais, elle est vraiment belle, hein ? Et on voit qu'elle est bien conservée. On voit là qu'il y a une belle épée. Et tu sais pourquoi, d'ailleurs ? Peut-être parce qu'on est à couvert ? Ouais, là, on est sur un couvert végétal. Et en plus, la statue menière, elle n'est pas dressée. Elle est allongée. Donc, elle est moins exposée que les autres aux intempéries, au vent, à la pluie, aux embrayes marins. Ok. Et on voit qu'on a affaire à un gris, hein ? Comme tu disais, on voit très bien l'épée sur le devant, accrochée au poitrail. Et puis derrière, il y a la fameuse attache qu'on connaît bien. Et le fameux casque, en forme de bol, avec les protections pour les oreilles. Le vrai guerrier, la vraie puissance humaine. On est à cette période-là, à l'âge de bronze, période de trouble, où on va avoir beaucoup de bandes armées qui vont circuler un peu partout et qui vont se combattre à la fois sur terre comme sur mer. Et à cette période, on n'a pas beaucoup de documents, mais les archéologues pensent que la piraterie serait née à l'âge de bronze. Ah oui ? Et oui, à cette époque, on va voir fleurir toutes ces fortifications militaires comme le casse-t-le-contour, qu'on a vu tout à l'heure, où le guerrier tient une place importante dans la société à l'époque. Et alors, dis-moi, celui-là, est-ce que tu penses que c'était quelqu'un qui avait réellement existé ou plutôt une sorte de divinité guerrière ? Je regarde un peu le visage, il me ressemble. C'était un de mes ancêtres. Oui, bien sûr. Le menton carré. Le nez. Ressemblant. Tu sais qu'en Corse, il y a de très nombreuses légendes qui sont rattachées à ces fameuses statues. Les gens, à l'époque médiévale, disaient que c'était des individus qui avaient été en fait transformés en pierre par la volonté divine, pétrifiée. Tu sais comme moi que le dieu punit de pétrification les gens qui ont commis des fautes graves. D'ailleurs, pas très loin d'ici, à quelques kilomètres en direction de Sartène, il y a deux menhirs qui sont côte à côte, un grand et puis un petit peu plus petit, qu'on appelle le frère et la sœur. Et selon la légende, ce serait un moine et une bonne sœur qui seraient enfouis tous les deux en catimini et que la main de dieu aurait rattrapé. Ouais, c'est pas mal ça. Moi j'ai entendu parler de statues menhirs comme Ouscomuniga, les communiers, ou alors des statues de pierre. Ça aurait été des filles qui étaient impies et qui auraient été punies pour leur péché. Il y a plein d'histoires comme ça, c'est vrai. Et concernant ce genre de statues, des statues de guerriers armés, on m'a raconté une bien belle légende. C'était à l'époque où les premiers chrétiens étaient persécutés et s'étaient massacrés. Du moins ceux qui refusaient de renoncer à leur croyance. Et ce seraient des troupes de gardes comme ça qui les poursuivaient. Et un jour, alors que ce genre de gars-là était à la poursuite d'une mère et de son jeune enfant, le bon dieu serait intervenu et aurait pétrifié sur place les agresseurs, sauvant ainsi la femme et l'enfant. Belle histoire. Donc du coup, celui-là faisait peut-être partie de cette troupe maudite. Non, je pense pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y en a fait du travail. Puisqu'avec toutes les statues minières qu'on retrouve dans la région et ailleurs, à chaque fois, baguette magique. Il faut dire qu'on croyait beaucoup à tout ça parce que la Corse était très, très croyante. Et ouais, ouais, ouais. Très pieuse. En tout cas, on va le laisser ici. On reviendra peut-être la prochaine fois. On reviendra le voir. Ouais. Un pèlerinage à l'instant, tardoumé. Allez, on est ici, nous. Je vais lui faire un bisou. Le maquis Corse renferme bien des secrets. C'est vrai qu'il semble protégé de ses feuillages denses, de ses branchages décharnés, de ses racines tortueuses et de ses mousses envoûtantes. Elle est vraiment belle, cette forêt de chênes verts, hein ? Non ? Oui, il y a beaucoup de mousses. On dirait le pays des trolls. Tu ne sais pas si bien dire. Tu sais qu'ici, c'est la forêt des trolls. Ah oui ? Oui, ils sont petits, ils marchent comme ça. Je le sais bien, hein ? Oui, oui. Et au milieu des frondaisons, soudain, surgit l'ancien château des trolls. Ça, oui ! Regarde-moi ça, ce bijou-là. C'est impressionnant. Les grouches, je les laisse, ils commencent à m'énerver. En plus, ils me font des auréoles. Ah oui ! Je mouillais. Quoi ? Ça, c'est des mâles. D'ailleurs, il n'y avait que des mâles ici. Ah oui. La transpiration du grand honneur. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est magnifique. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est bon. Le castel de Kukuru-Tzu, de l'âge de bronze. Imagine un peu les architectes de l'époque avoir conçu cet édifice-là. Et les gens qui ont porté les pieds. Ouais, c'est beau quand même. C'est super beau. On rentre pas ? Viens là, viens. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je vais accrocher mon grappin. Et là, je vais prendre d'assaut la forteresse. Comme j'aurais fait à l'époque. Tu aurais grimpé tout en haut. Ouais. Et comment vous venez, moi ? Ouais, je sais pas. On peut grimper, mais bon. Là, il te balançait des cailloux, des larencins. Attention, il fait... Pfff, les flèches. Là, tu devais être mal quand tu es arrivé là. Tu imagines la hauteur de la muraille. Elle est très haute de ce côté. Mais regarde la taille des blocs. Ils sont énormes. Ça devait être un travail... Ouais. Tu imagines ça, des kilos, voire des tonnes. Ouais, des tonnes, ouais. Il y a même des petits grammes. Ouais. C'est fou. C'est une des plus belles murailles de Corse, je pense. Ouais. Elle a été construite il y a des milliers d'années et qui perdure encore aujourd'hui et qui va encore exister dans 2000 ou 3000 ans. Ouais. Du coup, il est construit sur ces gros, gros rochers, là. Ouais. Là, c'est stratégique, en fait. Les gens, ils venaient d'abord faire l'inventaire du lieu, de la place. Donc, ce qu'ils regardaient, c'est qu'il y avait des grosses boules de granit, des gros rochers, et surtout, vous avez une vue sur l'horizon. Donc, c'était le cas ici. Et après, derrière, ils montaient, ils muraient. En fait, les gros rochers, ça servait de fondation solide à la fortification. Ouais. C'est fou. Comment ils faisaient pour les hisser jusqu'en haut ? Parce que, vu le poids... Imagine. Bon, il faut rappeler qu'on est à peu près à la même période que les pharaons. Donc, ils ont des techniques de mettre en place les murs. Et ils avaient des cordes, déjà. Ils avaient des animaux. Donc, ils devaient tirer les pierres qui se trouvaient pas très loin dans la forêt. Ils avaient aussi des systèmes de poulies. Donc, ils ont monté tout ça par la force des bras et par la technique de traction. Ah, ben, les noms. Ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient entre 200 et 300 dans chaque petit castile qu'on va retrouver dans la région. Ils ont dû souffrir. D'ailleurs, ils devaient même marcher au coup du fouet. Au fouet ? Ouais. C'est fou. Vu le nombre de gros blocs, à mon avis, ils devaient aimer ça, quand même. Ouais. À l'époque, certains devaient aimer. Et là... Tu sais qui c'est qui a créé l'entrée, là ? Non. C'est des trolls. Avec les grands de hache. Et d'un coup, il a fendu le rocher. En tout cas, ça fait une sacrée entrée. C'est beau. Voilà, après avoir découpé en morceaux... Qui tu veux découper ? Les soldats. On est enfin rentrés et on est tranquilles dans la fortification. Dans l'enceinte. Regarde. C'est rustique, hein ? Il n'y a plus de personnes. Je peux te faire visiter. Donc là, tu avais le chemin de Ronde, tu vois ? Tout autour, c'est un gros cercle. Et en plus, il y avait des palissades à l'époque. Parce qu'il ne faut pas le voir comme ça, le castile. Il était entouré de palissades. Donc encore plus imposant. Et là, le sou, regarde. Des pièces. Des chambres. Alors, ça pouvait servir de chambre. Pourquoi pas ? Mais aussi des endroits pour décocher des flèches et des coups de lance dans les tibias, tu vois ? Ah ben. Ouais. C'est pas mal, hein ? Et les castiles, ils sont de l'époque du Neolithique. Ils sont tous sur le même plan. Ils ont tous été construits de la même façon. Et il y a les petites pièces comme ça, toutes autour ? Ouais, toutes autour. C'est joli, hein ? Regarde. Il y en a encore une là, tu vois ? Là, d'ailleurs... C'est grand ? Eh oh ! Vole. Eh oh, tu m'entends ? Allez, au moins. C'est terminé pour toi. C'est beau, hein ? Tout autour, tu peux circuler. Et ils communiquent tous, non ? Ouais, quasiment. C'est marrant. Ouais, c'est pas mal, hein ? C'est super joli. Mais du coup, qui est-ce qui a habité ici ? Est-ce que c'était peut-être pour tout le monde, finalement, pour toute la population, quand il y avait des attaques ? Pas vraiment. Enfin, quand il y a des attaques, peut-être que la population se réfugie à l'intérieur même de l'enceinte. Mais en fait, c'est très petit, hein ? Donc ça... Ils ne pouvaient pas contenir tout le monde. Et seuls les chefs étaient là. Tout le temps à l'année. Donc il y avait les familles des personnages ou des guerriers, des soldats. Le reste... Ah, ils restaient dehors. Autour à cultiver les champs. C'était comme ça. Mais il y a certaines personnes qui ont pensé... Enfin, dans les années 60, qu'il y avait des idéologies communistes à cette époque-là, en vogue, et qu'il y a eu des universitaires qui avaient... En fait, qui avaient étudié les sites. Et ils avaient pensé qu'à l'époque, c'était une société de partage et de société de communautarisme. C'était pas le cas. Partage, il ne devait pas y en avoir beaucoup. C'était une société guerrière, un pouvoir, une élite. Et voilà. Pas de partage. Donc comme tu dis, les grands à l'abri et puis les petits dans leur cabane. Et encore aujourd'hui. C'était comme ça. On va visiter. Il ne restera pas encore un, là. À coups de gourdin. Il y a la tour en haut. Wow! Des meurtrières. Karine! Viens voir. Là, c'est super intéressant. C'est Mac. Oh, Gary! Oh, l'arrête avec ces meurtrières. On a déjà tout vu, là. Allez, viens, plutôt. Celui-là, elle a pris sa race. Un archer, le dernier. Coup de gourdin. Madame, est arrivée la première sur la pâtisse au métal du Castelo? Oui, madame, elle est bien installée. Oui, oui. Pendant que moi, je m'affaire à éliminer les derniers soldats du Castelo. Mais ça, c'est ton travail d'homme. Toi, tu es sur la tour. Une ancienne tour, parce qu'ici, il y avait une tour de 15 mètres de haut, à deux étages et avec les toits d'encore bellement, tout en pierre. Tu t'avances pas un petit peu, là? Non, 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 je maîtrise la structure des tours à l'époque, parce que tous les Castellis, madame, sont d'un même plan, que ce soit en Méditerranée, en Corse, aussi dans les Noura à Guissardes, à l'époque du Néolithique. Et ici, Koukourout, c'est bien entendu, c'est le plus massif et le plus beau de Corse que l'on va retrouver. Et d'ailleurs, il y en a un peu partout dans la nature. Il y en a une quinzaine. Ah oui, donc celui-là, c'est le plus gros. Oui, et puis, regarde, il domine toute cette belle vallée. C'est vrai qu'elle est magnifique, cette forêt de Chênevers. Et ces villages, regarde, Sorbolano, Serrindiscopamène. Là, on peut voir arriver les envahisseurs. En attendant, on est les maîtres de ces lieux. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire de ce Castellis, d'après toi? Je sais pas. Le Rombro-Delay, ou peut-être fonder une communauté, tous les deux. Non? Hum, ouais. La proposition est pas mal. Hum, non. Non. Bon, ben moi j'irai en fonder une autre ailleurs. En attendant, on va pas laisser la race-corps se perdre, hein? Eh non. Toutes ces vieilles pierres ont sans doute fait tourner la tête de Paul. À moins que ce ne soit l'altitude. Enfin, la tour de Kukurutsu ne s'élevait en réalité que de quelques mètres au-dessus des rochers. Mais cela était bien suffisant pour contempler ce paysage grandiose. Ce n'étaient peut-être pas les pyramides d'Egypte, mais ces Castellis de Corse sont de véritables petits chefs-d'œuvre, au vu des maigres communautés insulaires qui les ont érigées. Ça sent, là, cher frère! Je reprends mes formes de troll. Ogrus, trollus, trollus. On y est, la cité blanche du Cap, là. Enfin, moins ce qu'il en reste. Oui, il n'y en reste pas grand-chose, hein? Là, on est devant les murailles du Castellis. C'est joli, hein? Là, les pierres sont bien taillées. Ça fait tout de suite net. Oui, c'est tout blanc. Alors, il y a une différence avec le Castellis qu'on a vu de Kuntourba. Voilà, avec les gros rochers. Lui, il est plus massif. Et là, c'est plus raffiné. Et il y a du liant avec de l'achaut, alors que l'autre, c'est vraiment le Castellis de l'âge de bronze. Celui-ci, il est de l'âge de fer, la période qui vient juste après. Quoiqu'il n'y a que les fondations de l'âge de fer, il me semble que ce mur, c'est l'époque médiévale. Ah, donc ils sont servis du bas, en fait, pour construire l'autre château. Voilà, il y a eu deux châteaux successifs. D'accord. Et qui est-ce qui a occupé ce château, alors? Alors, ici, c'était des seigneurs. Il y avait un certain Bianco de Cap, qui avait installé sa seigneurie ici. Et après, je crois que ses descendants gardaient le Castellis jusqu'au XIIIe siècle. Et après, ils l'ont détruit en partie. Et le château, il n'a plus été occupé par la suite. Ah oui, abandonné. Oui. Comme tous ces vieux châteaux. Ça, c'est quoi? Une statue ménière? Oui, tu as un bon oeil, hein? On voit bien l'épée, regarde. Mais oui. Par contre, le casque, le haut, il n'y a plus rien. Le pf, pas d'aboum. C'est dommage, hein? Oui, il faudrait chercher là-dedans, si on ne trouve pas la tête. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, oui, attention. Vous ne passerez pas. Tu m'as j'ai une idée? Je vais lancer des blocs comme ça. Impossible de monter dans ma forteresse. Attention, hein? Et voilà, on est sur le castigo. Enfin. Sur l'ancienne tour, hein, qui est complètement arrasée, hein. Et on domine, tel des seigneurs, notre territoire. C'est beau. Ouais. Et tu sais que les Biancolachs, ils ont dû quitter le castigo. Ils avaient peur d'être trucidés. Peut-être qu'ils sont allés faire la fête dans un château aux alentours. Ouais, ils sont restés en arrière. Ou alors, tu sais quoi? Ils ont dû dilapiter leur fortune dans un casino médiéval. Ouais, on ne le dit jamais. Porte quoi? Je suis sûr que c'est ça. Et là... Quoi? Il y a un autre castigo. Ah bon? La forêt, mais... Où? Ben, là-bas. C'est là-bas. Je ne vois rien, ici. Il en est ainsi des époques. Les vieux châteaux s'effondrent, abandonnés, avant qu'un nouveau seigneur ne surgisse et s'érige un fief sur ces vieilles ruines, bâtissant un nouvel épisode de gloire, une nouvelle strate de pierre et de chaux, tout aussi éphémère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio